Donc de toute façon, joueurs de la team Fnatic, je pense que c'est pas dans leur délire de recruter des Unown, à moins qu'ils font du caritatif, je ne sais pas, mais donc du coup, voilà, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, non, mais en tout cas, on est là pour vous montrer du StarCraft 2, et puis pour vous montrer la suite de cette rencontre Pink vs J. Chaxi, et c'est parti pour un nouveau TVP sur Didalus Point. Ouais, un TVP qui va opposer le terrain bleu en haut à gauche de, justement, tu l'as dit, Didalus Point, My Insanity, Jaxi. C'est parti, il va affronter son adversaire Protoss de la team Rouge, de la team Fnatic, pardon, excusez-moi, petit fourchage, je crois que team Rouge, ok, pas de problème. Et donc du coup, voilà, Didalus Point, comme on vous l'a dit, c'est parti, la map détestée de tous les Terranes et de tous les Protoss sur le ladder, la map qui subit tellement de bannes qu'on l'a oublié. En tout cas, personnellement. Ouais, c'est ça, Didalus Point, c'est une map qui est vraiment pas aimée des Protoss et des Terranes sur le ladder, parce que cette large choke qu'est en train de vous montrer Fox, c'est, enfin, contre Zerg, c'est tellement difficile à tenir, c'est tellement compliqué. Si les Zerg décident juste de faire deux bases speedling, enfin, c'est hardcore à tenir, je sais pas comment ça se passe trop en Terranes, mais en Protoss, vous ne pouvez pas avoir cette sentry, et même avec un forge expand, vous ne pouvez pas couvrir l'intégralité de la choke, donc une des solutions serait de se waller ailleurs, mais dans ce cas-là, ou de manière à ce que ça soit safe pour l'expand, enfin, c'est vraiment très, très compliqué. Ouais, ouais, donc, bah, au niveau du wall en Protoss, voilà, donc, t'es obligé de faire quatre Nexus et un pylône, donc, bon, généralement, t'es vite, mais, bah, en Terran, en fait, bah, au final, tu mets des supplies au besoin, et généralement, bah, ça fait un espèce de truc dégueu, ça fait pas une très, très belle ligne, ça fait un espèce de, voilà, de, de truc anard. C'est assez, 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 assez génial. Ah, mais oui, mais, même, même en Protoss, si tu, si tu walles avec des gates, il y a, il y a, il y a des endroits où ça fait des, des vagues, en fait, parce que, parce que c'est trop, c'est trop grand, en fait. Ouais, bah, ouais, c'est ça. Par contre, il y a un truc qui est assez bien en Terran, c'est, en TVZ, notamment, si tu te fais pas complètement rollface, c'est, c'est, cette large choc, et très, 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 très avantageuse pour le play avec des Hellions, et, euh, et, j'ai, j'ai pu, euh, l'expérimenter, donc, euh, c'était un custom, puisque, au final, euh, mon ladder, euh, terminé, elle est bann, euh, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment génial, et tu peux, vraiment, pire micro, tu, tu, tu fais des allers-retours, euh, tu, tu peux kite les ergling assez facilement, et, euh, bah, bon, après, c'est, 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 c'est le point positif, et, euh, il y a tellement de points négatifs que final, euh, ouais, clairement, ouais, ça, mais là, pour l'instant, ça va demander, euh, quasiment, un changement de la méta, hein, pour, euh, pour, euh, pour les joueurs protos et Terran, euh, s'ils, s'ils, s'ils ont l'intention de, de jouer, ce, euh, le match-up contre zerg, sur cette map, et ça, ça risque d'être obligatoire, hein, puisque c'est une map WCS, maintenant, euh, on a pu l'avoir pendant le coda, euh, en Corée, et les, les joueurs protos qui se font tous tombe dessus, ils essayent des cheese, euh, vraiment nuls, mais vraiment, hein, nuls, euh, dessus, et, euh, ils peuvent rien faire d'autre, parce que, euh, parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, ils perdent, donc, euh, donc, voilà, enfin, bon, non, il y a eu quelques victoires protos, sur des stratégies inattendues, avec des wall, enfin, des blocs, des blocs, pardon, euh, de, de la pente, euh, de la B1, mais, mais, voilà, c'est, c'est tout, c'est, c'est, c'est vraiment très, très difficile, euh, à emporter sur cette map. Ouais, par contre, j'étais en train de dire que, euh, l'opening avec, euh, les deux reapers, était, euh, assez, euh, mauvais à mon goût, mais, euh, mais, en fait, euh, je suis en train de me rendre compte qu'on a, on est passé à côté d'un autre, euh, d'un autre point positif de cet opening, c'est que, on va avoir énormément de map control, puisque, bah, ces reapers vont, euh, au final, avoir une vitesse accrue, et puis, euh, ça va permettre de scooter, rassemblement, toute la map, donc, tout ce qui est proxy, etc., ça va scooter deux fois plus vite, et, euh, c'est ça, le, c'est ça qui est assez sympa, euh, t'as, t'as double scooter, en fait. Ouais. Eh, c'est scooté. C'est scooté, le conseil qui est vu, ceci étant dit, euh, là, pour le coup, on est quand même sur une map, encore une fois, avec une B1 relativement grande, il y a moins de possibilité de, de blink dans la B1 que sur Dédalus Point, puisque, comme on peut le voir, hein, il y a vraiment un espace relativement réduit, ceci étant dit, la B2 est, elle aussi, exposée, et c'est ça, la, la petite différence, euh, c'est, c'est que vous avez vraiment la possibilité d'attaquer, et la B1, et la B2, contrairement à beaucoup de maps où les terranes, euh, vont, beaucoup se plantent, parce que la B1 est très exposée, mais je pense que, là, le vrai problème, c'est quand il y a une base qui a sa B1 et sa B2 exposée, parce que, là, euh, bah, en fait, où est-ce que vous voulez poser vos bumpers, quoi, c'est, euh, c'est ça, par contre, j'ai l'impression que ce blink stalker va arriver, vraiment, euh, beaucoup plus rapidement que celui de, euh, euh, des choups, euh, au final, ouais, ça va être tellement plus rapide, je pense, que le slim ne sera pas fini, et, euh, au final, voilà, on aura juste le concursif, et puis, bon, voilà, comme on l'a vu, les mordeurs qui sont produits deux par deux, donc ça, c'est plutôt assez standard, mais, euh, mais voilà, après, il y a un truc qui est intéressant, c'est que cette choc est tellement grande qu'il pourrait y avoir tellement, tellement, tellement d'opportunités de micro-gestion que, bah, c'est, ça peut être aussi un bon point pour le, pour le proto sur ce coup-là. Ah bah, clairement, hein, les, les, les maps ouvertes et avec des falaises comme ça sont très favorables, euh, au blink stalker de manière générale, ici, en plus, les bumpers de Jack G qui sont très rapprochés, je ne suis pas sûr, euh, d'être complètement d'accord avec cette manière de faire, après, bon, c'est sûrement mieux que moi, c'est un joueur coréen, n'est-ce pas, mais, euh, mais voilà, je ne suis pas entièrement sûr que ça soit la manœuvre à faire, et comme tu l'as dit, le, le, le all-in de Pink ici qui va arriver beaucoup plus vite, euh, tout simplement, le bon, bah, parce que, on, on est allé chercher la tech beaucoup plus vite, et en plus, on va être vraiment all-in, parce que là, on a, je crois, 6 gates, si je ne m'abuse, euh, on a, non, on en a 7, donc, ouais, voilà, c'est vrai, c'est le 7-blink, le 7-blink stalker, c'est all-in de chez all-in, euh, au-delà de ça, vous pouvez faire 8 gates, mais 8 gates, en fait, vous produirez sur 7 gates ennemis, euh, en théorie, euh, avec votre appu de minerai, euh, surtout qu'il n'est même pas, euh, euh, même pas saturé sur sa B1, je crois, ouais, il a 11, euh, récolteurs, donc là, Pink qui, qui, qui la joue vraiment, euh, euh, complètement all-in. C'était, sûrement, ça peut être que tu voulais dire, mais en tout cas, euh, il y a un truc qui est très très important, et qui est fâcheux pour, euh, JayChakG, c'est que le concussif chez elle n'a pas été recherché, et vraisemblablement, ça doit être une erreur, il ne devait pas avoir, euh, pas avoir assez de, bah, assez de minéraux, ou de gaz, à ce moment-là, ça avait dû faire, bon, je pense, les deux en même temps, puis au final, euh, 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 bah au final, voilà, manque de VsPN, ou manque de minerai, et puis bah, il a battu, il fait attention, ouais, donc il décide d'y aller sur les deux bunkers, il a, euh, perdu un talker, il faut faire attention, le deuxième qui est tombé, ça bling, ça bling, attention à la micro, et donc là, voilà, l'armée de JayChakG, qui est renvoyée sur les talkers, on va focus la sentry, ça tombe, ça tombe, j'ai l'impression que c'est en train de, euh, de flopper, côté, euh, côté Pink. Côté Pink, on peut dire que sur un point de flopper, clairement, là, il y a beaucoup trop de maraudeurs, il y a le steel qui va faire en avant, il n'y a pas de blink, là ! Euh, Pink qui est resté beaucoup trop longtemps, là, qui va faire toute utilité, ça va être le GG de la part de l'autre. Et voilà, bruh ! Terminé, t'essayes de holiner un coréen, Hitler met dans la tronche, donc c'est, euh, finito ! J'espère que cette vidéo vous aura plu, et que vous irez checker les autres que j'ai pu faire, vous en avez déjà deux, à la droite de votre écran, et elles sont relativement épiques ! Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont directement dans la description de la vidéo, Facebook ou Twitter, également ceux de ma structure, ForceKillTV, avec notre chaîne YouTube, notre Facebook, et le compte Twitter, qui est arrobase ForceKillTV, et évidemment, si vous souhaitez m'aider un petit peu, vous pouvez liker, commenter cette vidéo, ou également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment une aide beaucoup plus grande que vous l'imaginez certainement, et je l'apprécierai énormément ! En tous les cas, merci du temps que vous avez consacré à cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles VOD !